Oh, sincèrement, le ridicule ne tue pas, diront certains personnes. Mais nous allons les écouter, finir d'abord leur discours et puis nous allons faire ce petit commentaire rapidement. Eh bien, écoutez, regardez la suite du discours de M. Kassoury Fofana avec des applaudissements. Très bien. Le professeur Alfa-Chanou. Je voudrais lui souhaiter un prompt rétablissement, un retour rapide parmi nous. Mesdames, Messieurs, chers collègues, je voudrais vous remercier pour la confiance que vous venez de placer en moi pour prendre les règles du RPG et faire face aux défis de l'heure pour redonner au parti sa place première que la plus recoupée, c'est de l'éthique nationale. Je voudrais vous rassurer que dans cette perspective, je ne ménagerai rien, absolument rien, pour que les idéaux de rassemblement, de progrès et de développement de la Guinée qui ont été à la base de la création de ce grand parti, ces idéaux puissent être mis en action pour le bonheur du peuple de Guinée. Je voudrais vous exhorter à l'unité, l'unité d'action, au pardon, à dépasser les petites rancœurs pour avoir le focus sur l'essentiel qui est celui de rebâtir notre parti et de mettre en ordre de bataille pour les prochaines échéances électorales. En cela, je voudrais savoir compter sur nos sages ici. J'ai nommé la Maman nationale J'ai nommé le douanier mon mentor à moi C'est bien travaillé J'ai nommé mon professeur émérite Mori Kondiano J'ai nommé mon ami Saloum Sissé J'ai nommé le secrétaire général de notre parti et tous les autres Je voudrais demander à tous ces sages de dépasser les orgueils personnels de poursuivre le travail entamé pour réunir la grande famille RPG Quand on va à une bataille comme celle qu'on va devoir livrer il faut l'unité d'action Il faut taire les contradictions internes Il faut absolument polariser la tension sur l'essentiel Quand il je voudrais vous demander en demandant à tous les autres de ne pas vous fatiguer pour aider la famille RPG à se reconstruire Ceux parmi nous pour des raisons données à tort ou à raison fondées ou non fondées ont des réticences aux raisons de la famille je me mets à votre disposition pour aller vers eux tout comme je suis disposé à élargir l'alliance en confortant ce qui existe et en élargissant à deux parties pour mener à bien la victoire l'action les défis que nous devons relever nous avons besoin de tout le monde nous devons brasser l'âge l'alliance arc-en-ciel sera un axe majeur de mon action en termes de propagande d'ouverture pour qu'il y ait plus de parties plus de mouvements pour brasser la majorité de guillemets je voudrais enfin vous dire que les limites de mon engagement sont celles que le bureau politique et le comité central encadré par le grand conseil des sages voudraient donner je serai sans absolument sans répit absolument disponible absolument engagé à m'acquitter du devoir oh combien gigantesque mais exaltant que vous venez de me confier j'irai avec vous au combat avec toute la volonté tout l'engagement toute la détermination et dans la vision et le courage que notre père fondateur nous a légué à tous vive le professeur Alpha Condé vive le professeur Alpha Condé vive le FPG Arc-en-Ciel vive le FPG Arc-en-Ciel en avant les hommes en avant les hommes nous entrons merci merci donc on a le chemin directement la grande comme je disais à l'entame de la vidéo que certains diront que le ridicule ne tue pas mais mesdames et messieurs moi je vous dis tout simplement qu'il ne faut pas prendre ces gens en la légère parce que vous savez nous sommes en politique bien évidemment le peuple est conscient de ce qu'ils ont fait comme travail et de ce qu'ils n'ont pas fait comme travail aussi pendant leur gouvernance alors aujourd'hui c'est un serpent qui est en train de faire sa mue et je crois qu'il faut les prendre au sérieux on dirait non ils ne peuvent absolument rien oui ils ne peuvent rien mais si on les laisse les champs libres ils pourront quelque chose c'est pourquoi je dis qu'il faut se préparer conséquemment c'est un serpent qui est en train de faire sa mue et vous comprenez bien l'expression le serpent est en train de faire sa mue aujourd'hui Kassori Fofana est décrié par certaines personnes mais moi j'estime qu'ils vont effectivement régler ce problème interne et donc le parti politique et cette alliance ANAD doit prendre ses dispositions ça c'est en les autres partis aussi doivent réfléchir comment il faut mettre KO le RPH arc-en-ciel avec tout cet arbre là chers frères mesdames et messieurs je pense que vous avez déjà compris le discours analysé là dessus il ne faut pas les sous-estimer il ne faut pas les minimiser c'est quand même un parti qui était au pouvoir ils ont de l'argent encore et on sait que le peuple de Guinée est profondément pauvre la jeunesse guinéenne elle est très manipulable on sait la mentalité des gens surtout un Kassori Fofana la tête d'un grand parti aussi comme le RPH arc-en-ciel ne le prenez pas la légère chers frères je vous donne rendez-vous ce soir à 20h de Paris 19h de Conakry pour décortiquer d'autres sujets et voilà c'est toujours M. Fama Cantel infatigable